Est-ce que vous avez déjà vu un musicien déchiffrer une partition ? Ah... Mozart. Mais de manière... pas très réussie. Non mais là, avec les lunettes, j'y vois rien, mais d'habitude, je joue comme un prince. Ouais. Heureusement, ça fait des siècles qu'on a inventé des machines capables de jouer toutes seules pourvu qu'on leur donne une partition. Et sans se tromper, en plus. Générique. Un des premiers instruments mécaniques, c'est-à-dire capable de jouer tout seul, c'est l'orgue de Barbarie. Vous avez vu, on tourne une manivelle qui fait avancer une feuille perforée, qui est en fait la partition que lit l'instrument. Chaque trou correspond à une note, avec sa hauteur et sa durée. Fin 19ème, début 20ème, ces instruments mécaniques étaient super importants. Bah oui, à l'époque, y'avait pas la radio, pas la télé, les lecteurs de disques, ils en étaient vraiment à leur début. Donc si on voulait écouter de la musique, eh bah, on n'avait pas trop le choix. Oui, on raconte même que le streaming n'existait pas. Triste époque. Avec le développement de l'électricité, on a fini par se passer du mec derrière qui tut 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 tut. Et les instruments mécaniques se sont vraiment mis à jouer tout seul. Ouais, chez ma grand-mère, y'avait un piano comme ça qui jouait tout seul. Mais il était pas mécanique, je crois, il était juste possédé par le diable. Encore plus impressionnant, l'orchestrion. Un instrument mécanique qui est un mélange de piano, d'orgue, de percussion, de tout ce que vous voulez. En poussant un peu le concept, on peut se retrouver avec des robots qui jouent du ACDC et qui ont grave la classe. Bon, ok, là vous vous dites, de nos jours, un instrument qui joue tout seul, c'est marrant, mais c'est pas très utile. Sauf si cet instrument, c'est un ordi ou un synthé. Ah ! En 1983, Dave Smith invente le MIDI pour Musical Instrument Digital Interface. Autrement dit, le langage informatique universel pour la musique. L'idée, c'est toujours la même, créer une partition lisible par la machine. D'ailleurs, quand on compare une partition MIDI et une feuille perforée, quand même, ça ressemble. En fait, un fichier MIDI, c'est pas de la musique en soi, c'est une succession d'informations que les machines vont interpréter avec les sons qu'elles sont capables de produire elles-mêmes. Si je fais lire un fichier MIDI à mon vieux téléphone portable, et bah... C'est pas ouf. Mais si j'envoie le même fichier MIDI à mon ordi, qui va utiliser des samples, c'est-à-dire des vrais morceaux de musique qui ont été enregistrés pour le jouer, et bah là... Pour la même limonade. Le MIDI, c'est dingue, parce que ça dure depuis près de 40 ans. C'est la norme informatique la plus vieille encore en activité. Et c'est un outil surpuissant, on en fait quasiment ce qu'on veut. Si je joue une partie de guitare, une fois qu'elle est enregistrée, c'est assez compliqué de la modifier. Si je fais une fausse note au milieu de ma prise, et bah j'ai plus qu'à recommencer. Alors que le MIDI, bah comme c'est juste une partition, je peux monter les notes, baisser les notes, changer leur durée, changer d'instrument, changer le tempo du morceau, je peux faire un peu ce que je veux en fait. Alors, par exemple, si je veux créer un morceau pour accordéon et téléphone portable, et bah je peux. Intéressant. Allez, sur ce, je vous bisous, et je vous à bientôt. Et c'est pas par là, je crois.